Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 mars ainsi que le 12 Adar et comme aujourd'hui Bezrat Hachem, nous terminons cette série de cours sur Pourim et que, sauf Mahasim Mahachabat Rila, selon le principe connu qu'on termine une chose d'une manière royale et ce cours Bezrat Hachem, on l'espère, sera la couronne de tous les cours qui ont été donnés sur Pourim depuis le début. Donc ce cours est consacré pour tous ceux qui ont le mérite d'être cités pour ce cours et ça sera un petit peu long. En tous les cas, pour la guérison totale et définitive de Chaya Amar Ben Esther, de Daniel Patrick Ben Rahmouna Yitzrak, ainsi que pour la Bar Mitzvah qui aura lieu à Pourim du jeune Ethan Aaron Korshia, et ainsi que pour la guérison de Meir Hadad, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Olatébeka, de Shimon Elbaz Ben Simi Abu Dharam et de Daniela Elbaz Bat Masodi Marcel Hayash, et encore une fois pour la guérison de Meir Ben Maïcha Uysfitus. Meïcha, excusez-moi. En tous les cas, on doit juste rappeler, parce que j'avais promis de le faire hier, ça n'a rien à voir avec Pourim, vous vous rappelez qu'hier, un jeune adolescent de 15 ans m'a contredit pendant le cours, c'est pas mon fils d'ailleurs, certains ont pu croire que c'était mon fils, parce que j'ai dit tel père, tel fils, je ne me serais pas permis de dire une chose pareille, c'était mon fils. Donc bien sûr, c'est pas mon fils, et donc il m'a contredit en plein cours, et fort de mon titre de rave et de mes grandes connaissances, je lui ai dit, mon enfant, généralement tu as raison, mais cette fois-ci tu t'es trompé. Et bien cet enfant a attendu la fin du cours, son père vient de rentrer, il m'a dit aller chercher le livre, et il m'a montré dans le livre que le rave s'était trompé. Et donc effectivement, je me suis trompé hier, et je suis fier et heureux de m'être trompé, parce que ça montre la grandeur de notre peuple. Vous vous rendez compte d'un enfant de 15 ans qui arrive à montrer à un petit rave comme moi que je me suis trompé, et qu'il insiste, et qu'il me dit apporter le livre, et qu'il me montre dans le livre que je me suis trompé. Je me suis, en vérité, bon je suis même un grand rave, je ne me suis pas trompé de beaucoup, parce que c'était le frère de Yoav, moi j'ai dit Yoav, et c'était son frère à Bichay effectivement. Mais imaginez un verset perdu parmi des milliers de versets dans le Tanar. Et il faut quand même le faire à 15 ans, pour avoir ce réflexe inimaginable, et donc ça prouve, bon Hachem, véritablement, on doit être heureux que des choses comme ça se produisent, parce que qu'est-ce que nous avons, nous, comme espoir, notre génération, si ce devoir, la génération prochaine, nous dépasser. Et bon Hachem, que les enfants de 15 ans, aujourd'hui, dépassent les gens de notre génération, ça montre à quel point le peuple juif est en train, depuis fort longtemps déjà, de revenir à ses sources, de revenir à toutes ses forces, et ces enfants-là seront les enfants de la délivrance, et qu'il y en ait encore des millions et des millions comme ça. Et qu'après des millénaires, que notre peuple puisse encore produire des enfants pareils, le maître du monde peut être fier de son choix qu'il a fait il y a 3500 ans, il ne s'est pas trompé de peuple, et on continue maintenant. En tous les cas, on reprend ce que l'on a expliqué, en terminant, comme je l'ai dit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire pas mal de choses aujourd'hui, parce que la lecture est fabuleuse. Je vais lire devant vous et expliquer. On n'aura pratiquement pas besoin de commentaires, parce que la lecture est déjà tellement, tellement, tellement parlante, surtout qu'elle vient après toute une série de cours. Elle est emprunte, cette lecture-là, du Targum Chéni, qui est un Targum parallèle à celui sur lequel on a travaillé pratiquement pendant les deux semaines, qui est un Targum où on ne connaît pas trop les origines, peu importe, ce n'est pas tellement important, mais en tous les cas, un commentaire extraordinaire, qui date bien sûr d'il y a à peu près 2000 ans, à l'époque où on écrivait les Midrashim, les Targumim, etc., peut-être un peu plus que 2000 ans même, et donc qui va nous expliquer le retournement inimaginable de Assuérus. Ce retournement, d'abord il est contre, après il est pour, donc d'abord il est contre Israël parce qu'il est du côté d'Aman, après il est pour Israël parce qu'il est du côté d'Esther et Mordechai. On va voir comment le Targum écrit il y a 2000 ans, donc d'une certaine manière, bien, bien avant, toute l'expérience que nous, peuple juif, avons malheureusement acquis en cette fin d'exil qui dure depuis 2000 ans, et combien ces choses sont parlantes, combien ces choses vont nous rappeler de tristement célèbres souvenirs jusqu'à aujourd'hui. certains passages, je le dis tout de suite, vont être un petit peu lourds et durs pour nous à lire et à traduire parce que ça réveille tellement, 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 tellement de choses douloureuses pour notre peuple. Je fais allusion à toutes les accusations que notre tradition a retenues et écrites, cette tradition, c'est-à-dire ce que Amman a dit sur nous pour faire valoir, pour faire valoir son envie de nous détruire jusqu'à ce que Arthurus accepte, donc tout ce que nos maîtres transmettent, qui étaient les arguments de Amman, et puis après on va voir donc comment il s'est retourné. Donc on va lire ce qu'on va lire, on va encore une fois commenter quand c'est nécessaire, mais le texte, vous allez voir, est tellement, tellement parlant qu'il couronne d'une manière assez extraordinaire tout ce qui a été fait et dit sur Pourim depuis la semaine dernière, et surtout qu'il est d'une actualité, ce texte-là, tellement brûlante qu'on n'arrive même pas à s'approcher tellement ça brûle. Donc tout commence lorsque Amman vient donc demander à Assuérus d'accepter, de lui donner la possibilité de nous détruire. Et donc il y a un très 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 long texte d'argument avancé par Amman, je ne vais bien sûr pas tout lire parce que c'est très long, vous pourrez le voir pour ceux qui le veulent, et j'ai pris, j'ai choisi, selon mon choix à moi, les morceaux qui me paraissent les plus importants et je commence. Alors il lui dit c'est directement en hébreu, en vérité le Targoum était en araméen, mais il a été accompagné d'une traduction que d'autres ont fait beaucoup plus tard en hébreu, donc ça sera plus facile pour nous, on rentre directement dans le texte en hébreu. Il lui dit, Amman dit à Assuérus Il y a un peuple, celui qu'on appelle le peuple juif, tu le sais, ils sont éparpillés au milieu des nations, et ils se trouvent éparpillés au milieu des 127 provinces, pays que tu gouvernes. Ce sont des orgueilleux, arrogants, qui passent leur temps à profiter de la vie. Et regardez ce qu'il dit. Donc encore une fois, ça va nous faire très très mal, parce que pour nous, encore une fois, sans exagérer, ça rappelle tellement, tellement de choses monstrueuses qui nous sont arrivées, et qui continuent d'une certaine manière encore, dans cette Europe et un peu partout ailleurs, qui n'oublions pas à choisir la religion de l'amour du prochain, n'oublions surtout pas où nous sont arrivées toutes ces choses-là, mais bien qu'elles ont été dites en Perse à l'époque, elles sont encore plus vraies dans l'Europe que nous avons connues pendant 2000 ans. Oui ? Ça rappelle la fameuse phrase de De Gaulle, le peuple sûr de lui est dominante. Ah oui, oui, je veux dire, c'est parce que c'est un commentaire. Et lui, et sûr de lui. Juste après la sortie d'Auschwitz, bien sûr, évidemment. D'où le dessin de, comment s'appelait-il ? Le dessin où on voit, donc, pimp, pimp, etc. Bon, ok, donc, tout de suite, la présentation des Juifs, d'accord ? Des orgueilleux arrogants qui passent leur temps à jouir. Je ne sais pas trop où on jouissait, dans les ghettos d'Ukraine, de Pologne, dans les Stettel de Russie, dans les trains bondés qui nous menaient à Auschwitz et dans les camps de concentration. Alors, c'est-à-dire qu'on a dû avoir, pauvres écharmes, quelques bons moments, quand même. On a quand même le droit de respirer un petit peu. Mais disons que sur 2000 ans d'histoire avec nos voisins européens, qui-c'est qui compte sur les cinq doigts de la main les bons moments ? Je ne sais pas si on arrive à cinq doigts. Mais c'est peu importe. N'oublions pas que l'exil s'est passé de la manière la plus extraordinaire pour nous. De grands jouisseurs. On continue. Et il dit la chose suivante. De toute façon, ils ont un comportement incompréhensible pour nous. Et ils ont une religion que véritablement est différente, très différente de toutes les religions qu'on connaît. Pourtant, toi, tu es roi sur 127 pays. Tu connais 127 religions. Trouve-moi-en une comme la leur. Et bien sûr, hors de question pour eux de suivre notre religion. Et tout ce qu'on fait, de toute façon, on ne trouve pas grâce à leurs yeux. Il y aurait eu tellement moins de juifs assimilés si c'était vrai. Et de toute façon, ce ne sont pas des bons patriotes. Dès qu'il s'agit d'aider la nation, tu ne peux pas compter sur eux. Je n'ai même pas envie de répondre. D'abord parce que pour vous et moi, c'est un sultan de répondre. C'est vrai que le cours est entendu par d'autres qui, peut-être, ont besoin qu'on leur précise à quel point c'est faux. Juste une seule précision. Tout ce passage-là, regardez dans le texte, survient juste après que la Megillah elle-même nous dit que Mordechai vient de déjouer un complot contre le roi Assuérus que deux de ses plus fidèles serviteurs étaient en train de comploter pour lui couper la tête et que Mordechai, le juif, le sale juif, le traître, le non-patriote, lui, s'est empressé de les faire savoir au roi qu'il était en danger. Puisque c'est finalement ce qui va sauver Mordechai quand le roi ne va pas dormir, qu'il va demander qu'on lui apporte les livres, etc. Vous connaissez toute l'histoire ? Bon, c'est l'histoire qu'on a apprise déjà depuis 50 ans. Mais en tous les cas, donc, on vient de nous dire que Mordechai vient de sauver le roi Assuérus d'un complot. Et deux jours après vient Amman et qu'il lui dit qu'il n'y a pas moins patriote que les juifs. Mais on continue. Et donc, regardez, « O que chez roi motanou » Et les juifs ont une tradition, lorsqu'ils voient un non-juif passer dans la rue, « Roquiquim M. Barret » Il crache. Vous en connaissez beaucoup, des juifs qui crachent. Je veux dire, ça va nous faire mal ce texte, vous n'avez pas obligé de le lire. Mais c'est extraordinaire. Le texte, il l'a écrit il y a plus de 2000 ans. Ils n'ont pas connu les Européens, celui qui l'a écrit. C'est incroyable. On ne savait pas que les Perses pensaient déjà ça de nous. Alors, on continue. Et donc, je reprends un autre texte un peu plus loin. « Oubahim lebetakneset » Sache, je vais te dire de quoi ils parlent, de quoi ils complotent dans leur synagogue. « Korim Bessifrem, ils ont des livres comme ça qui cachent et qui sortent quand personne ne regarde. « Métarguemim » Des livres qui sont écrits dans un langage que nous, on ne peut pas comprendre. D'accord ? Et tu sais ce qui a marqué dans leurs livres ? « Mekalélim Alkenu » Toutes sortes de malédictions à notre égard, contre le roi, contre les gouvernants, etc. « Vessaré nous et contre tous ceux qui dirigent le pays. » Et dites-moi, ça fait combien de millénaires que pratiquement dans toutes les synagogues de Gona jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat après-midi, qu'est-ce qu'on récite ? Après la lecture de la Torah ? La bénédiction pour le salut, le bien-être du roi, du pays dans lequel on se trouve. À telle point que nous, ça nous faisait un petit peu... Je me suis encouragé, parce que je vais dire, après Auschwitz, tu continues encore, je vais dire, très bien. Mais jusqu'à aujourd'hui ? Si les Juifs sont crétins, c'est vrai. Mais pas parce qu'ils ont des malédictions contre les gouvernants, parce que jusqu'à aujourd'hui encore ! En France, on continue à louer l'État français dans les synagogues, j'aimerais bien savoir si on le fait dans les églises. Les mosquées, n'en parlons pas. Le seul endroit de culte en France, aujourd'hui encore, et en Allemagne, où, au moment le plus important de la prière, après la lecture de la Torah, ont béni officiellement l'État dans lequel on vit, c'est dans les synagogues juives, jusqu'à aujourd'hui encore. Voilà ce que ce salaud dit. Mais c'est pas grave. C'est pas important. Si c'est vrai, le Icar, c'est que plus c'est un mensonge, et plus ça va passer. Le chien s'y met, le cours va être terrible. On y va. Et donc, dans leur Betach Neset, ils se mettent à nous maudire, et à nous maudire, nos rois et nos dirigeants. On continue. Regardez ce qu'il dit maintenant. Regardez ça. Et ne sais-tu pas que le huitième jour, après la naissance, ils coupent le prépuce à leurs enfants, avec une telle cruauté. Est-ce que tu te rends compte que c'est ce peuple ? Est-ce que tu te rends compte une maman qui apporte son enfant à peine née, se faire charcuter, et ils sont tous heureux, ils sont tous contents. Mais des parents qui sont capables de faire ça à leurs enfants, tu penses bien qu'ils n'auront pas pitié de nous si on tombe dans leurs mains. Jusqu'à aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est vrai. Vous savez qu'il y a une ville dans un des pays, ou le pays qui se veut le plus... on pourrait dire... Je ne sais pas comment on dit en français, un temps libéral. Une ville qui est en train de faire des pieds et des mains depuis je ne sais combien d'années est presque en train de réussir à faire interdire la circoncision dans cette ville. Et l'accusation écrite, présentée aux gouverneurs et aux tribunals, c'est parce que les juifs, regardez comme ils sont crus et les barbares vis-à-vis de leurs propres enfants. Comment s'appelle cette ville ? San Francisco. D'accord. Il y a encore des juifs qui vivent là-bas. Ou d'autres plus idiots encore qui vont visiter cette ville. San Francisco. Jusqu'à aujourd'hui, l'argument tient. Jusqu'à aujourd'hui. Nous martyrisons nos enfants avec son la circoncision. Je ne répondrai pas parce que ça serait trop décembre à ce niveau-là. Mais l'argument passe. Évidemment, c'est vrai, tiens. S'ils sont prêts à mutiler leurs enfants, alors s'il est nôtre tombé dans leurs mains, oh là là ! On continue. Regardez maintenant. Des Chodesh-Nissan. Dans quelques jours, on arrive à Chodesh-Nissan. Et quand arrive le mois de Nissan, le mois de Pâques, le mois de Pessah, ils font huit jours qu'eux appellent les jours de fête. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nettoient toutes leurs maisons et tous leurs ustensiles. Ils font attention qu'il n'y ait pas la moindre trace de pain, de ferments, de pain levé dans leurs ustensiles, dans leur nourriture. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, c'est en souvenir du jour où ils sont sortis d'Égypte. Ils appellent cette fête-là la fête de Pessah. Et qu'est-ce qu'ils font après ? Après avoir nettoyé toute leur maison du Khametz, elle est très forte. Je vous garantis que Hitler, dommage qu'il n'a pas lu ce texte parce qu'il se serait senti ridicule avec son Mein Kampf. C'est incroyable. Regardez. Mein Kampf, 2000 ans avant Mein Kampf. Regardez ce qu'il dit. Oubahim les Batek Nesiot. Ils rentrent dans leur synagogue pendant cette période-là et encore une fois, ils lisent leurs livres monstrueux, la cabane juive. Attention. Et puis c'est écrit dans une langue que personne ne comprend. Et qu'est-ce qu'il s'y trouve ? Bien sûr, plein de malédictions à notre égard. Des couss-mousses, des trucs comme ça, de la magie noire, le sabbat. Et on continue. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent la chose suivante. De la même manière que nous avons détruit tout le vin de notre maison, que ça soit un signe pour que Dieu détruise tous les non-juifs de ce monde. Que le le vin représente le non-juif. Absolument, l'étoqué à la porte là-bas. Que le non-juif représente le le vin. Et la disparition, la destruction du le vin est une allusion au fait que nous souhaitons un monde dans lequel il n'y ait que 14 millions de juifs vidé de ses 7 milliards d'habitants. C'est ça le plan maléfique d'Israël. La conspiration juive. Le protocole des sages de Sion. Cet homme qui a écrit ce texte, ce maître, n'a pas connu tout ce que nous avons connu après. C'est un pélé d'ailleurs comment il pouvait imaginer de choses pareilles. C'est encore loin de la mentalité des peuples il y a 2000 ans une chose pareille. C'est véritablement un texte inscrit sous inspiration divine parce qu'il n'y a pas d'autres explications possibles pour comprendre comment on peut être à ce point précis. Surtout, je répète, il y a plus de 2000 ans que ce texte a été écrit. Les juifs n'étaient pas encore habitués à ce genre d'approche à leur égard. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident. Mais il y a plus de 2000 ans, ce qui prouve que nos textes sont vraiment écrits par des maîtres qui ont une inspiration divine. Je continue. Et regardez, je saute, je saute, je saute, regardez maintenant. On a fini avec Pessar, on arrive maintenant à Yom Kippour. Même si ils veulent nous l'enlever, on n'a pas le droit de demander par nous au bon Dieu à Yom Kippour. Ou bien, Sarabot, quand arrive le dixième jour du mois de Tichré, ils se rassemblent, ils ont décrété un très très grand jeûne et ils jeûnent, ils obligent leurs femmes et leurs enfants ainsi que leurs nourrissons qui sont privés de nourriture. Leurs nourrissons, non, parce qu'ils sont capables de leur couper le... Vous pensez bien qu'à Kippour, on les laisse hurler pendant 24 heures, ils hurlent, ils viennent à peine de naître, qu'ils veulent le lait de la maman et la maman, on passe avec son sein au-dessus, ils ne t'auras pas à manger, tu n'as qu'à jeûner. Tu te rends compte, ce peuple ? Et en plus, on les nourrit, c'est parasite. la nation travaille pour eux, quand même, même si on les gaze, on devrait leur envoyer aussi la note de gaz. C'est l'histoire que Ben Brouillant a reçu la note de gaz après, comprenez ? Ben oui, quand même. Ça ne vous fait pas rire, moi non plus, je m'excuse pour la blague, elle était lourde. Alors, mais en plus, c'est une vraie blague, et allemande en plus. Alors, même leurs nourrissons, ils les privent de manger le jour de Kippour. Ve'en chassimale, ils n'ont aucune pitié, même pour leur progéniture. Vous vous rendez compte, un enfant qui vient de l'être, on le prive du lait de sa mère pendant une journée. Alors, vous imaginez, Asuérus, quoi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais retenez-moi où je fais un malheur. Mais ce n'est pas grave, on continue. Et en plus, ils ont le culot de dire que grâce au fait qu'ils affament leurs enfants, leurs fautes vont être pardonnées. Une allusion à leurs dieux. Tu t'imagines un dieu pareil ? Mais c'est un crime contre l'humanité de laisser une telle idéologie se répandre dans le monde. Mais ils sont un danger pour l'humanité, ces gens-là, et leur religion. Quand j'entends le mot judaïsme, je sors mon revolver. Bien qu'il a dit le mot culture, ce n'est pas grave. Qui c'est qui a dit ça ? Guri. On continue. C'est Guri ? Goebbels. Goebbels, pardon. Et donc, évidemment, et ce jour-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font toute la journée, le jour du grand pardon ? Eh bien, encore une fois, ils n'arrêtent pas de nous maudire et souhaiter notre mort et notre disparition. Bon, on continue. Je saute, 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 je saute. Voilà. Et maintenant, regardez. Une fois avoir parlé très globalement de ce que sont les sales juifs, maintenant, il va faire une petite leçon d'histoire à Suérus. Tu sais, aujourd'hui, les juifs sont dispersés au milieu des nations, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Heureusement pour nous, d'ailleurs, ils ont eu leur grande époque, malheureusement pour nous. Et regardez ce qu'il dit. lorsqu'ils avaient une nation et un royaume. Ils ont eu un roi, si je ne me trompe pas, je traduis directement, je crois qu'on l'appelait David, ouais, David, mais tu ne sais pas, c'était un hitlérien, ce bonhomme. Il n'avait qu'un seul plan, génocidé la planète toute entière. Je traduis directement. Les hachmides, les abènes, les abènes, ils voulaient détruire tous les non-juifs de la planète. David, vous le saviez, vous ? Je crois quand même les nations peuvent lire dans la Bible, l'histoire du roi David. S'il avait un défaut, le roi David, c'est qu'il était plutôt trop gentil que trop méchant. Mais ce n'est pas grave. Et le... Donc, voilà. Et regarde maintenant ce qu'il dit. Ve'aharav, heureusement que nous avons eu notre sauveur pour détruire cette nation qui se voulait être le premier, troisième reich sur dix mille ans. Ben oui, vous savez, sionistes, nazis, nan, rien n'a changé. Rien n'a changé. Quand j'ai découvert ce texte il y a X temps, j'ai été terrorifié. J'ai cherché, j'ai dit, mais qui est l'auteur ? Ce n'est pas possible, il l'a vécu il y a 50 ans, ce n'est pas possible. Quand je me suis rendu compte qu'effectivement il l'a vécu à plus de mille ans, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais à 2000 ans, les juifs ne connaissaient pas ce genre de réaction vis-à-vis d'eux. Ce n'était pas connu. On ne connaissait pas ce phénomène de plus le mensonge est monstrueux et plus il s'y passe. Aujourd'hui, je veux dire, si on arrive dans un endroit et qu'on voit interdit aux chiens et aux juifs, qu'est-ce qu'on va demander nous ? Pourquoi aux chiens ? C'est normal que c'est interdit aux juifs, on est tellement habitués depuis 2000 ans. Mais regardez l'argument. L'argument, c'est que le royaume de David se voulait être le premier, troisième Reich de 1000 ans. Exterminer l'humanité toute entière. Heureusement, est venu le sauveur du monde, on l'appelait comment ? Le gentil, le bon, le merveilleux ? Nabucodonosor, sauveur du monde, qui a enfin détruit cette méchante nation. Regardez. Vaharav Kammele Rechad Bin Amlachim est venu un grand roi, Nabucodonosor. Et il a décidé qu'il, on pourrait dire qu'il consacrait toute son existence ou son règne à la destruction de ce premier, troisième Reich. Il est arrivé. Il a détruit la nation et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. C'est pas ça qu'on les a. C'est les descendants du troisième Reich. Ces gens-là. J'ai compris. Et donc, et malgré tout, écoute-moi bien, tu penses qu'ils ont pris une leçon ? Tu penses qu'ils sont moins arrogants ? Tu penses qu'ils sont moins orgueilleux ? Qu'est-ce qu'ils disent partout où ils sont ? Ils n'en sont pas moins orgueilleux, prétentieux. Et qu'est-ce qu'ils disent sans arrêt ? Que nous sommes des fils de rois et nous refuserons d'être d'honnêtes patriotes là où nous sommes en exil. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'écrivent des lettres, parce que comme ils sont éparpillés, il faut bien communiquer, il n'y a pas encore l'Internet. Ils s'écrivent des lettres de pays en pays. Et sur ces lettres, ils se donnent des conseils comment comploter contre le roi qui est en place. L'affaire Dreyfus, quoi, entre nous, c'est ça. L'affaire Dreyfus, bien sûr. Bon, on continue, ça fait mal au cœur, mais on continue. Bon. Et donc, on continue. Encore juste une phrase. Et encore juste une phrase. Et bien que maintenant, bien que maintenant, ils sont anillim, méduldalim, bien que maintenant, ils sont dans une situation où ils sont sans force et sans pouvoir, méfie-toi d'eux. Parce que justement, ils profitent du fait qu'on ne fait pas attention à eux, vu leur situation aujourd'hui, pour comploter contre nous et préparer une révolution où ils seront à la tête de la nation et ils nous massacreront tous. Alors évidemment, c'est dans un livre biblique, donc c'est pas intéressant, mais malheureusement, si on ne savait pas que ça s'est passé exactement de la même manière jusqu'à aujourd'hui, pas jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe de la même manière et rien n'a changé. Impossible de faire comme ce soit ? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est que le cours est important. Et donc, mais il est incroyable ce chien, comment il sait quand il doit sortir ? Comment il le sait ? Ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment il le sait ? En plus, c'est en direct, tout le monde va que c'est un miracle. Voilà. Et le cours, dès qu'il est fini, à l'instant où je dis qu'on arrête le cours, le chien s'arrête. Ça ne s'est pas chiant plusieurs fois. D'accord ? On continue. Mais non, je n'ai pas fini mon cours, donc je ne peux pas le dire. Et donc, on continue. Oui. Donc, on a la racine de ça dans ce que Pharaon disait. C'est-à-dire, déjà la cinquième colonne... Évidemment. Comme tout a une allusion dans la Torah, tu fais très bien de rappeler que l'allusion, en quelques mots, à tout ce phénomène se trouve dans un verset de la Torah de Moshé car rien ne peut exister dans la Bible qui suit la Torah de Moshé et dans l'histoire s'il n'y a pas une allusion dans la Torah de Moshé. L'allusion de la Torah de Moshé, c'est effectivement l'argument que Pharaon a dit pour commencer l'esclavage. Ils sont une cinquième colonne, le quatrième verset de Parcha de Moshé, et si on ne les oppresse pas tout de suite, un jour, ils comploteront contre nous pour se rallier à nos ennemis et prendre le pouvoir. L'argument, bien sûr qu'il est dans la Torah, mais dans la Torah, ce n'était que quelques mots d'un verset, même pas tout un verset. Là, c'est déjà toute une littérature. Et encore, à cette époque-là, ce n'est même pas encore vrai sur le plan historique. C'est un texte qui a été écrit pour notre génération. D'accord ? Voilà. Maintenant, comment va réagir à Suérus un tel mensonge ? Comme c'est un dirigeant non-juif normal, il va réagir comme un dirigeant non-juif normal. C'est affreusement mensonger, donc ça va passer. Et donc, regardez sa réaction, pour qu'on n'ait pas de doute à la manière dont il a réagi. On continue, on continue, on continue, on continue. On continue, on continue, on continue. J'ai perdu le texte, il y a tellement, tellement, tellement de textes. Voilà. Et Amman, pardon, non, avant que Achashverosh réagisse, Amman, pensant que Suérus n'accepterait pas de lui donner la possibilité d'exterminer toute une nation sur un mensonge, alors il va essayer de le teinter avec ce qui généralement intéresse un roi. Kessef. C'est pour ça qu'on a massacré les juifs pendant 2000 ans. Fallait bien remplir les caisses de l'église ou les caisses du seigneur. Parce que le seigneur dépensait son argent avec ses beuveries et les curés peut-être avec leur maîtresse ou avec les bonnes, j'en sais rien. En tout cas, il fallait bien les remplir les caisses. Donc on se rappelait la veille de Noël et la veille de Pâques que les juifs sont les grands ennemis de l'humanité. Donc ramenez-moi leur argent. Il fallait bien le faire. Donc il va essayer donc de l'amadouer avec de l'argent et il lui fait un calcul et il lui dit regarde, je suis prêt à te donner bon, peu importe, on ne sait pas à quoi ça correspond aujourd'hui mais ça sent que ça faisait beaucoup d'argent un méa révaché quelques SF par tête de pipe. Ils sont dans ce peuple-là 600 000. On pourrait dire que c'est la structure de ce peuple, les fameux 600 000 qui sont sortis d'Egypte. Donc je te donne 600 000 fois un réva chez quelques SF. peut-être 600 000 fois 10 dollars ou 600 000 fois 100 dollars. Et il arrive au calcul et il dit et ça fait en tout ça va faire Aseret Alphim Kikare Kesef. Ce qui est l'équivalent, c'est quand même pas mal, de 10 000 lingots d'argent. Je ne sais pas ce que vaut le lingot d'argent de l'époque mais enfin bon, c'est impressionnant. Et donc je te demande une chose, moi je m'engage, parce qu'il va y avoir bien sûr un pillage et un butin, je m'engage à t'amener les 10 000 lingots d'argent ou l'équivalent de 10 000 lingots d'argent, tu me laisses les massacrer. Quelle va être la réponse de Achashverosh ? Achashverosh lui dit la chose suivante. Il lui dit comme ça. Le mélaire enlève sa bague, il lui donne la bague et il lui dit « A Kesef Natunlar ? » « Mais tu penses que j'ai besoin de leur argent, moi ? Est-ce qu'il me manque quoi que ce soit ? Est-ce que tu penses que je t'autorise à les massacrer pour de l'argent ? Non, 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 non ! Je veux qu'on sache que je massacre ce peuple parce qu'il n'a pas le droit d'exister. Et si je prends ton argent, on va penser que je l'ai fait par intérêt, donc non, par idéologie. Je veux qu'on sache que l'extermination de ce peuple s'enracine dans une idéologie désintéressée parce que je veux que dans les générations plus tard, on me loue pour ce que j'ai fait d'avoir débarrassé le monde de cette saleté et si je prends de l'argent, tout le monde dira « Ouais, mais il était intéressé ». Donc, il va très, très loin dans l'acceptation de la thèse. C'est marqué dans le texte qu'il a refusé l'argent. Et il lui dit « Fais ce qui te plaît avec ce peuple. » Et voilà maintenant le roi écrit donc maintenant des lettres qu'il envoie, donc des missifs qu'il envoie dans tout son royaume. « Et tout ce que Amman avait dit en ce qui concerne les Juifs était écrit, le résumé de ce que je viens de vous lire et plus encore parce que je n'ai pas tout lu, était marqué sur ses missifs, était envoyé à chaque gouverneur des 127 provinces pour le convaincre qu'effectivement il fallait détruire cette nation. Et tout était comme dit le texte tout était tout était tout était tout était envoyé On s'est précipité d'envoyer donc la description claire et précise de toutes les raisons pour lesquelles il fallait exterminer les Juifs et les lettres étaient signées du nom du roi même pas Amman et scellées par le sceau du roi donc il n'y avait absolument aucune possibilité de dire que le roi n'était pas d'accord ça s'est fait derrière son dos parce que non seulement c'était signé de son nom et c'était scellé par le sceau dont seul le roi a la possibilité donc d'utiliser son sceau privé et on continue et donc les messagers ont été partout et dans tous les pays où ils sont arrivés ils ont pris conscience que l'ordonnance du roi à Meller était les hachmides les harogs les abèdes et les colles à Yéhoudim d'exterminer tous les Juifs les enfants comme les vieilles personnes les femmes tout ce qui bouge et tout ça devait se réaliser à partir du 13 Adar d'où la raison pour laquelle on jeûne le 13 Adar du 13 Adar jusqu'à et ça devait se terminer le 15 Adar et donc on continue 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 qu'est-ce que je voulais voilà et maintenant regardez le texte va dire plus tard que le roi a envoyé aussi une lettre personnelle qui n'avait rien à voir avec Amman dans laquelle lui-même il appuyait les propos de Amman pour bien 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 convaincre tous ces dirigeants qui allaient se poser la question mais attends mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les juifs ils nous ont jamais rien fait il fallait donc toute une idéologie il fallait donc écrire plusieurs Mein Kampf si vous voulez Mein Kampf il y a 2000 ans et regardez ce qu'il écrivait une missive secrète qui était passée par un autre canal qui elle peut-être s'adressait à ceux qui étaient véritablement chargés sur le terrain de massacrer les juifs parce qu'on va voir plus ou moins des détails des choses terribles que le roi écrivait il rentrait même dans les détails que j'écris moi en mon nom à tous les peuples etc etc et regardez ce qu'il dit entre autres il commence sa missive de la manière suivante tout ce que j'ai dit est important parce que vous allez voir après ce qui s'est passé si on a suffisamment de temps et regardez ce qu'il dit voilà que un homme il va parler de Amman qui n'était pas de notre race de notre nation de notre pays c'est à dire il va maintenant se justifier auprès des massacreurs pourquoi il a pris cette décision parce qu'il est venu un homme que je présente comme un véritable sauveur de notre peuple il nous a sauvé à temps avant que le complot juif s'exerce contre nous bien qu'il n'est pas de notre race de notre pays c'est un Amalécite c'est pas un Perse il n'est pas de notre terre de là la preuve qu'il n'est pas né là-bas comme je vous ai dit il est né en vérité en Palestine de l'époque et il a décidé de venir vivre au milieu de nous lui il ne sait pas qu'en vérité c'est pas si évident que ça mais ça c'est les cours que j'ai déjà donné mais donc il est venu vivre au milieu de nous pourquoi ? pour nous protéger nous sauver de nos ennemis et qui sont nos ennemis avant de dire qui sont nos ennemis il dit j'ai fait une enquête sur lui et j'ai découvert que bien qu'il se fait appeler chez nous Memouhan hanter son vrai nom c'est Amman il est né Amman c'est la raison pour laquelle après dans la Mégla on ne l'appelle que Amman il y a un moment on l'appelle Memouhan il avait changé il s'était donné un nom Perse et vous savez en plus c'est un fils de roi ou ben Agagameller il vient de la lignée de Agag le gentil roi que ce vilain Shumuel avait tué heureusement qu'il a eu le temps de faire un enfant grâce à ça on a récupéré Amman et en plus il vient de très très loin il vient de Amalek donc c'est une famille qui a on pourrait dire des ancêtres des ancêtres illustres Amalek le grand le bon d'Amalek Agadol le grand bon je ne sais pas c'est trop et donc Vaïchal Miméniche est là et il m'a posé il m'a demandé l'autorisation de pouvoir s'occuper des juifs la solution finale et parce qu'il m'a fait la description de ta 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 donc qu'est-ce que le roi est en train de dire que finalement Ve'emkor a amasé l'olétevar j'ai accepté de lui donner l'autorisation j'ai vendu je lui ai vendu ce peuple pour qu'il le massacre Ve'ata et maintenant moi le roi Achashverosh Me'od Samarti si vous saviez comme je suis heureux de la décision que j'ai dû prendre parce que c'est dur d'être le sauveur de l'humanité c'est dur de nettoyer le monde de ses saletés Ve'itav Libialai mais dans mon coeur je suis tranquille je sais qu'un jour l'humanité reconnaîtra ce que j'ai fait pour elle et vous savez Kesef Lola Karti ne croyez pas que j'ai fait ça pour l'argent j'ai pas pris de l'argent etc. donc vous avez tous et regardez ce qu'il demande Tseou je vous demande de sortir tous et de les persécuter N'ayez pas pitié même de leurs dirigeants à eux ni de ceux qui sont importants chez eux ni leurs enfants l'entraînement que recevait un nazi avant de partir sur le terrain Prenez leur bien parce que c'est moi le roi Asuerus qui vous demande de sauver le monde et de détruire jusqu'au dernier d'entre eux et il dit Je ne veux plus qu'il n'y ait même pas un seul juif dans ton pays mais ça vous rappelle quoi ça ? d'accord c'est incroyable j'arrête parce que c'est déjà lourd donc Asuerus est partie prenante c'est lui qui veut même il rajoute des choses que Amman n'a même pas demandé il fait savoir que c'est avec son consentement et qu'il est heureux de le faire qu'il a conscience dans son coeur qu'il est en train de sauver l'humanité et qu'il faut massacrer tout le monde et il même il rajoute qu'il n'en y ait plus un seul dans mon pays donc Asuerus est véritablement ici le destructeur finalement qui se sert de qui est-ce que c'est Asuerus qui se sert de Amman ou Amman qui se sert de Asuerus sachez que dans le Talmud de Maseret Megillah là-bas nos maîtres disent qu'en vérité Amman croyait qu'il haïssait les juifs plus encore qu'Asuerus mais en vérité Asuerus haïssait les juifs encore plus que Amman pourquoi ? parce que le travail d'Aman avait réussi à la perfection il avait tellement retourné Asuerus qu'Asuerus haïssait maintenant les juifs plus encore qu'Aman lui-même lui c'est dans ses gènes c'est un amalécite la suite de l'histoire on n'a pas pu tout voir pendant 15 jours mais la suite de l'histoire vous la connaissez le revirement Esther Mordechai et finalement ce changement d'attitude de ce roi qui n'a aucune personnalité et le roi finalement maintenant se met du côté de sa tendre épouse et de Mordechai et voilà maintenant que le roi à la fin de la Megillah va envoyer de nouvelles missives à tous les dirigeants de son pays pour faire savoir maintenant ce qu'est sa volonté maintenant qu'il a changé d'avis et regardez comment le roi va se présenter et si nous ne connaissions que cette partie du cours alors ça laisserait rêveur cette grandeur cet amour que le roi a su Hérus a pour nous regardez maintenant ce que cette ordure va écrire et dire il envoie une nouvelle lettre c'est marqué dans le texte à la fin de la Megillah je veux que vous connaissiez tout ce qu'elle est date l'idéologie c'est un mot religieux l'idéologie religieuse du grand su Hérus d'abord vous allez voir comment il va se présenter je vous envoie à vous tous dirigeants de tous mes pays sur terre et sur mer ainsi qu'à tous les soldats de mes armées et apparpillées sur mes 127 territoires je vous souhaite tout le bonheur je vous écris maintenant cette lettre pour vous rappeler combien je suis un homme grand gadol dans le sens un homme noble et que cette noblesse qui est la mienne est connue d'ailleurs partout ça ne vous en doutez pas bien sûr je suis vraiment un grand dirigeant et regardez ce qu'il dit jamais je ne suis enorgueilli sur mes sujets jamais je me suis senti supérieur à qui que ce soit je vous rappelle juste qu'il y a eu une époque où l'oppression dans le pays était tellement tellement grande que même si l'épouse d'Akhajverosh voulait comparaître naturellement devant son mari si elle n'avait pas un papier signé par Amman elle était exécutée sur place il a fallu qu'Azirus la voie venir de loin pour lui jeter son centre pour que les soldats ne la tuent pas dans un pays où une épouse ne peut même pas s'approcher de son mari vous imaginez la tyrannie qui règne quand Amman avait plein pouvoir c'est l'époque stalinienne c'est l'époque nazie et peut-être pire encore parce que je ne pense pas que comment s'appelait l'autre Eva ou je ne sais pas comment elle s'appelait devait recevoir un paquet de la main d'Himmler pour s'approcher de Hitler et ni Staline avec son épouse donc là ça dépasse même l'entendement de ce qui a été entendu dans cette foutue terre avec tout ce qui s'y passe donc mais après lui il a honte de rien vous savez bien à quel point je suis un homme tolérant un homme noble jamais je ne me suis enorgueilli sur mes sujets donc ce que je vais vous dire écoutez le bien parce que vraiment je suis même tellement offusqué de ce qui s'est passé et regardez comment il prépare son coup vous savez que mon seul souci a toujours été qu'il y ait le bonheur pour tous mes sujets pour tous ceux qui vivent sous mon autorité et j'ai toujours été tolérant avec tous les peuples et toutes les langues et toutes les religions et toutes les races tout le monde sait c'est devenu légendaire que dans mon pays il y a la liberté d'expression la liberté de culte absolue et regardez et maintenant regardez ce que je vous écris après vous avoir rappelé ma grandeur vous savez à quel point nous avons le bonheur le mérite d'avoir parmi nous des gens qui sont tzmimout des gens qui incarnent l'intégrité même le patriotisme poussé à ses extrêmes je vous laisse deviner qui c'est les juifs c'est la même ordure qui parle mais rien n'a changé croyez moi et donc tout d'un coup maintenant on est présenté comme l'intégrité personnifiée comme le patriotisme personnifié c'est le peuple qui symbolise l'amour des nations le problème c'est que cette fois-ci c'est vrai mais qu'est-ce qui vous fait le plus mal maintenant ou avant comment l'idée des juifs tordu est pratiquement incurable on va se laisser avoir par le discours parce que sortir un juif de sa maladie c'est très très dur quand il entend qu'on parle comme ça de lui oui c'est vrai vraiment tu m'aimes oui vraiment mais quand je vous dis que ma nation sera à côté de la vôtre et ce n'est pas une plaisanterie parce que le devoir de mon pays d'assurer votre sécurité et votre droit à l'existence est une chose sur laquelle on ne peut même pas discuter et je n'ai absolument pas repoussé l'option militaire vous pouvez me faire confiance car quand moi je parle je sais ce que je dis quand les juifs entendent ça on ne s'en sortira jamais on ne s'en sortira jamais 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 demi-langues ce texte est écrit demi-langues il a dit on a le droit à l'existence et puis il a même rajouté quand je le dis c'est pas des blagues il a même dit il a même dit tu vois qu'il nous aime tu vois on continue c'est pas grave on continue et donc est-ce que vous connaissez un peuple qui donne tant de respect à ses dirigeants il avait dit tout le contraire avant il avait dit tout le contraire mais comment il peut écrire en l'espace de quelques mois il y a quelques mois entre les deux lettres comment il passe ce point comment une personne qui il y a quelque temps montait à la tribune de la maison des nations il disait dans un discours d'intronisation le problème du monde c'est le conflit israélo-palestinien ça veut dire que ramener tous les problèmes du monde à ce petit village d'Astérix ça veut dire dans le langage d'aujourd'hui parce qu'il ne peut pas l'écrire comme l'autre l'a dit mais dans le langage d'aujourd'hui ça veut dire quoi la solution finale est là si on arrive à résoudre le problème et bien il n'y aura plus de problème et tout le monde comprend selon les codes diplomatiques ce que signifie résoudre le problème ça veut dire couper le pays de telle manière qu'il soit absolument ingouvernable intenable irrespirable et la nature fera le reste plus aucun juif n'y arrive parce que pour vivre sur un si petit territoire plutôt resté là où on est tous ceux qui ont les moyens et surtout l'intelligence s'en vont ailleurs parce qu'on leur propose de gros salaires et ne va rester qu'un ramassis de pauvres types qui ne feront qu'une bouchée devant leurs envahisseurs donc la solution finale on la connait mais quelques mois après il n'y a pas de problème quand je le dis ce n'est pas des blagues moi vraiment 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 je veux que cette nation ait le droit à l'existence selon nos critères à nous bien sûr pour quelques temps seulement on continue et donc il donne un tel à tous les rois leur patriotisme est tellement grand qu'ils font tout pour aider les différents dirigeants de nos pays il avait dit tout le contraire et maintenant regardez ce qu'il va dire mais moi je me suis fait avoir j'avais donné trop de pouvoir à certaines personnes je leur ai fait confiance je leur ai donné les rênes du pouvoir et eux ces traîtres ces menteurs ces maniganceurs ils ne parlent plus de nous maintenant ils parlent de Amman vous allez voir l'ordure comment ils ont abusé de ma confiance et ils ont écrit derrière mon dos toutes sortes de missives pour s'attaquer à mes sujets loyaux je n'étais même pas au courant ces gens là sont des traîtres qui mettent en danger mon pouvoir et vous vous rendez compte qu'ils ont voulu porter la main sur des Anachim Tzadikim sur des justes les juifs c'est nous il nous aime il voulait verser du sang innocent lui qui lui même a dit que je ne veux plus en voir un seul sur mon territoire alors que ce sont de véritables innocents qui n'ont jamais fait de mal et eux ils répètent ce sont des gens qui sont tellement bons et regardez ce qu'il va dire quand j'ai entendu parler de cette histoire qu'il y avait des gens menaçants dans mon royaume que Amman c'était pour mon bien chargé d'exterminer et pour ne pas me faire trop de soucis il ne m'en a même pas parlé parce que je lui ai donné le pouvoir moi je pensais qu'il parlait de tout le monde mais sauf des juifs c'est pas possible qu'il parle des juifs on a déjà vu tout le contraire bien sûr je ne savais pas qu'il s'agissait des juifs je ne savais pas qu'il s'agissait de ces gens que regardez comment qu'ils nous appellent qui sont les enfants du maître tout puissant qui a créé le ciel et la terre puis une petite larme et des applaudissements le discours est tellement beau bon je m'arrête parce que j'en peux plus qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là comme c'est un texte biblique avec son commentaire biblique son commentaire inspiré on voit de là quelque chose d'inimaginable comme tu as trouvé tout à l'heure la trace dans la Torah de Moshé de cette manière d'obtenir notre 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 destruction quand on veut faire valoir que on veut nous détruire qu'est-ce que dit le dirigeant à son peuple c'est les protocoles 2 c'est la cinquième colonne c'est le nouvel ordre mondial c'est la juiverie internationale mais qu'ils souris sont un danger pour nous et pour le monde entier cet argument le premier qu'il a trouvé et il a vu que ça marchait c'était bien sûr Pharaon c'est un verset explicite mais il y a une autre trace dans la Torah à ce qu'on voit maintenant et celle-là elle est chez Yaakov Yaakov avant sa rencontre avec Esav qu'est-ce qu'il a dit il a prié vers Hachem il a dit N'importe quel enfant qui lit ce texte sait qu'il y a une erreur grammaticale enfin de syntaxe peu importe dans ce texte il aurait dû dire pourquoi il dit sauve-moi de mon frère sauve-moi de Esav c'est le même celui qui ne sait pas que c'est le même il croit qu'il y en a deux il y a son frère et Esav bien sûr donc dans le texte il semblerait qu'il s'est deux personnages le commentaire bien sûr pose la question pourquoi il ne sait pas parler d'Hébreu Yaakov et la réponse est parce qu'effectivement il a parlé de deux personnages sauve-moi de lui quand il vient comme mon frère et sauve-moi de lui quand il vient comme Esav sauve-moi de lui tout le temps je ne le veux ni comme frère ni comme Esav plus encore nos commentaires font remarquer qu'il a dit Ahri avant Esav sauve-moi de lui quand il vient comme mon frère avant de dire sauve-moi de lui quand il vient comme Esav comme pour nous faire comprendre que quand il vient comme mon frère il est encore plus dérange dangereux que quand il vient comme Esav parce qu'au moins quand ton ennemi il montre qu'il est ton ennemi au moins tu peux te protéger ou essayer mais quand il se présente comme ton frère ne faites surtout rien attendez que l'autre en face est ce que tout le monde a peur qu'il est et moi je vous promets que j'interviendrai à temps c'est à dire trop tard ne vous inquiétez pas c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver de nous inquiéter quand on nous demande quand on nous demande de faire confiance à celui qui nous aime tant et donc c'est exactement ce que dit Yaakov Esav quand il vient comme ton frère il est encore plus dangereux pourquoi ? parce qu'il t'empêche de pouvoir te préparer et te défendre et te battre et pourquoi ? parce que Esav il connait le tempérament juif c'est son frère il le connait il connait la nature juive c'est à dire son défaut millénaire je ne sais même pas si le bon Dieu arrivera à nous guérir un juif fond quand on lui dit qu'on l'aime il fond il veut tellement y croire qu'il est prêt à mettre en danger sa femme ses enfants toutes les générations à venir c'est tellement bon d'entendre qu'on nous aime je ne sais pas d'où ça vient ce défaut bien que vous savez que je sais puisque je vous ai expliqué d'où vient ce défaut c'est tout simplement le besoin de la reconnaissance le besoin sécurisant la reconnaissance parce que c'est dur d'être un peuple en marche depuis qu'on existe et donc de temps en temps ça nous fait tellement de bien de sentir qu'on nous aime et qu'on fait partie de la famille des peuples mais chez nous c'est devenu tellement exagéré tellement maladif qu'on se suicide à le vouloir cet amour oui et donc il dit que dans le verset les premières lettres des premiers mots forment le mot amman qui fait donc allusion d'une manière extraordinaire à ce qu'on est en train de lire qu'à l'époque de amman et c'est ça le khidouche on aurait pu croire qu'à l'époque de amman on a eu que amalek en tant que essave puisque amman c'est essave donc amalek amalek donc essave mais le khidouche c'est ce texte là qu'on a vu que même à l'époque de amman on va avoir le phénomène ahri on va avoir le phénomène de bon ce que je vais dire maintenant est à prendre et je le dis sincèrement avec toutes les nuances et les rectifications de ce que je vais dire maintenant parce que ce que je vais dire maintenant tel que je vais le dire n'est pas 100% juste et peut-être même pas 40% juste mais vrai un petit peu au point de je peux le dire quel est notre plus fidèle allié aujourd'hui en Europe l'Allemagne l'Europe les Etats-Unis l'Allemagne l'Allemagne bien sûr c'est notre plus fidèle allié évidemment 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 c'est quand même incroyable Mais Jacob avait déjà tout vu il avait déjà tout vu comment Esav peut devenir Ahri comment Ahri peut devenir Esav comment comment c'est possible les seuls qui ouvertement aujourd'hui nous donnent des armes pour nous protéger véritablement plus encore que les Américains sont les Allemands avec les fameux sous-marins nucléaires parce que les armes américaines c'est bien beau mais elles sont sur terre donc elles sont plus ou moins atteignables mais des sous-marins c'est extraordinaire comme arme comment celui qui a gazé deux millions et demi de nos enfants peut nous donner aujourd'hui des sous-marins pour nous protéger plus qu'à n'importe quelle arme comment c'est possible je n'ai pas de réponse je dis que tout est là tout est dans la Torah Jacob l'avait déjà vu que le même Esav peut être Ahri que le même Ahri peut être Esav et maintenant pour revenir à ceux que vous avez cités c'est le même phénomène Jacob nous a déjà dit et c'est pour ça qu'il a mis Ahri avant Esav méfie-toi celui qui t'a montré une fois le visage d'Esav ne lui fait plus jamais confiance lorsqu'il te présente le visage de Ahri parce que de la même manière qu'il s'est retourné comme ça il peut se retourner comme ça et tu ne sais pas une fois que tu as vu le visage d'Esav ne fait plus jamais confiance au visage de Ahri en ce qui concerne celui qui veut aujourd'hui qu'on lui fasse tellement confiance il a déjà eu plus de deux ans pour nous montrer le visage de Esav et maintenant tout d'un coup on devrait accepter le visage de Ahri c'est pas possible il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans sur ce fameux verset de Jacob Rachir apporte un commentaire de nos maîtres qui dit la chose suivante quand vient une abeille et qu'elle rôde autour de toi on lui dit je veux ni ton miel ni ton dar ni ton miel ni ton dar ni ton dar je veux ni l'un et l'autre dégage parce que le miel c'est doux et je ne plaisante pas quand je vous dis que je m'engage de tout le poids de mon pouvoir pour vous protéger il est doux ton miel mais on a déjà tellement été piqué par ton dar ces deux dernières années que finalement garde ton dar et garde ton miel heureusement qu'on a le maître du monde là-haut et notre force en bas parce que si on doit commencer à faire confiance à Pierre et Paul la première fois que le monde a fait confiance à un Paul on va commencer à se faire tourner pour nous un Pierre et un Paul d'ailleurs pour nous les juifs ça n'a pas été vraiment l'annonce de grandes choses parce que Pierre et Paul je veux dire on sait comment ça s'est terminé oui c'est intéressant justement que c'est Rajbi qui dit que et on ne le voit pas pour il ne dit pas ça pour Ishmael parce que pour Ishmael il n'y a pas besoin de le dire c'est évident alors que pour Ishmael justement il fallait le dire c'est comme une sorte de halakha qu'on ne peut pas forcément comprendre mais c'est comme ça parce qu'on pourrait être tenté de douter de ça parce que justement il est une fois achi et une fois essa c'est très très grand je n'avais pas vu que tu levais le doigt je t'interroge tout de suite excuse-moi ce que tu es en train de dire c'est le suivant vous avez tous qu'il y a un texte dans le Zohar de Rabbi Shon qui donne je ne l'avais jamais compris comme ça vient d'être expliqué qui donne une vision de cet enseignement mais alors colossal et à mon avis c'est tellement évident que c'est effectivement ça le vrai sens de cet enseignement Rajbidi halakhaï je vais un petit peu expliquer ce qu'il vient de dire parce qu'il faut absolument qu'on comprenne ce qui vient d'être expliqué halakhaï esav sonnet Yaakov c'est une halakha esav sonnet Yaakov tous les commentaires depuis 2000 ans que cet enseignement a été donné dans le Zohar pas dans le Zohar dans le Talmud se pose la question pourquoi il a besoin de dire halakhaï il aurait pu dire tout simplement ama rabi Shimon esav sonnet Yaakov ou uvdaï ou mais halakha c'est pas une halakha une halakha c'est halakhaï la niat filin halakhaï lishmork shabbat halakhaï l'ekhol kasher c'est une loi de mettre les finis c'est une loi de manger kasher et c'est une loi de faire shabbat qu'est-ce qu'il explique ? il explique la chose suivante la halakha la loi d'Israël comme on le sait d'ailleurs c'est minashahim si tu viens au cours de demain tu vas te rendre compte c'est d'une certaine manière ah non c'est pas le cours de demain c'est autre chose on peu importe c'est le cours que j'ai donné ailleurs la loi se situe toujours par essence au dessus de la compréhension humaine parce que si je m'amuse à négocier avec la Torah alors il n'y a plus de Torah par définition donc l'approche face à la halakha c'est que tu dois savoir qu'elle n'est pas négociée elle n'est pas discutable sinon c'est plus c'est plus c'est plus la loi donc quand Rajbi dit halakha il veut nous faire comprendre que la haine de Esav à notre égard est tellement 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 incroyable que même quand tu ne le comprends plus et ton cerveau et ton coeur ne l'admettent plus parce que tout semble montrer le contraire Rajbi dit fais moi confiance je te dis que même quand tu ne le comprends plus halakha de la même manière que tu n'essayes pas de comprendre une halakha parce que tu lui fais confiance et tu sais que ton cerveau ne peut pas toujours tout comprendre excepte ce que je te dis comme une halakha alors Eric a expliqué pourquoi on ne l'a pas dit vis-à-vis d'Ishmaël aussi parce que je veux dire on n'a pas moins souffert d'Ishmaël et aujourd'hui en tous les cas on souffre peut-être plus et les maîtres parlent pour toute l'histoire pas seulement pour l'époque contemporaine sinon ce ne seraient pas des maîtres ce seraient des historiens ce qui fait dire qu'un historien et un maître c'est qu'un historien ne peut comprendre que le présent ou le passé mais ne peut pas parler du futur un maître d'Israël est une sorte de prophète son enseignement traverse l'histoire donc Rajbi pourquoi ne cite-t-il pas Ishmaël alors Eric explique pourquoi parce que Ishmaël on n'a pas besoin de le dire c'est évident c'est évident que Ishmaël dès qu'il a l'occasion je veux dire lui il ne fait pas l'entourloupette il ne fait pas comme ça c'est clair il ne montre pas ses sabots fendus tandis qu'il ne montre pas ses sabots fendus exactement il n'en a pas donc c'est clair donc comme c'est clair on sait à quoi s'attendre mais Essab c'est sournois Essab sait comment nous embobiner dans la farine et nous faire croire que quand il dit qu'il nous protégera et qu'il va s'occuper de la question c'est pas des blagues a-t-il dit il sait comment nous endormir et c'est là qu'il devient dangereux et c'est pour ça que vient Rajbi et dit ne lui fais jamais confiance c'est précisément lorsque tu ne crois plus qu'il est ton ennemi que peut-être à son actuel tu es le plus en danger et c'est pour ça qu'il fallait le dire et c'est effectivement une explication de l'enseignement de Rajbi d'une manière absolument incroyable oui je veux juste savoir je crois qu'il y a une prophétie on parle de l'alliance entre l'Allemagne et l'Iran à un moment donné à la fin des temps est-ce que vous connaissez cette prophétie ? non 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 il y a déjà eu une alliance à la fin des temps en ce sens que le mot arien comme on l'expliquait dans un cours je pense que tu es là tu étais là le mot arien les premiers ariens étaient des perses donc il y a eu une alliance en ce sens là il y a toutes sortes d'alliances possibles etc. en ce sens que dans les faits historiques il n'y a que deux civilisations deux nations ou deux peuples je ne sais pas quel mot approprié qui ont parlé de génocide c'est l'Allemagne et les Perses les Perses dans le temps l'Allemagne hier et les Perses à nouveau aujourd'hui donc c'est évident qu'il y a peut-être des textes effectivement parce que l'histoire le prouve qui mettent en évidence quelque chose de phénoménal c'est ou l'Allemagne ou les Perses ou les Perses ou l'Allemagne donc il y a peut-être et avec cette coïncidence plus que significative du mot arien qui montre qu'effectivement il y a quand même quelque chose de phénoménal entre ces deux entre ces deux civilisations on sait que sur le plan historique comme ça a déjà été rapporté je veux dire même sur le plan très 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 concret les maîtres à penseurs d'aujourd'hui de toute la théologie chiite extrémiste dont Armin Adjad est représentant ceux qui sont derrière Kameni etc ont passé eux-mêmes de nombreuses années en Allemagne et comme on le sait faisait partie enfin il faisait on parle de celui qui est actuellement le président Kameni qui a vécu plus de 15 ans en Allemagne et qui avait un journal en Perse néo-nazi et qui pendant longtemps a flirté avec 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 les idées avec les idées nazies quand il vivait lui-même en Allemagne aussi incroyable que ce soit c'est vrai ça peut être vérifié personne n'en parle après il est devenu président de l'état iranien et donc oui on peut en trouver effectivement quantité de quantité de de relations entre les deux et et je veux dire oui jusqu'à aujourd'hui il faudrait être très 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 naïf et surtout je veux dire inconscient pour imaginer que ça y est la Shoah est derrière nous et ce peuple a montré maintenant plus que jamais comme quoi ça y est il n'y avait plus rien à craindre non en tous les cas aujourd'hui à vision humaine le danger n'est pas là-bas ça ne vient ne vient pas de là-bas le vrai danger aujourd'hui il vient d'ailleurs il vient justement de cette de cette de cette de cette mise en évidence de la dimension Ahri je suis votre frère et qui vient de là où elle vient surtout dans un moment à ce point crucial parce que c'est absolument inimaginable pour nous c'est une question de vie ou de mort parce que je veux dire je veux dire tout le monde comprend que la différence entre les Etats-Unis ou même l'Europe face à la menace iranienne la différence est évidente c'est parce que même si une bombe tombe en Europe elle ne peut pas exterminer l'Europe parce que la riposte est tellement rapide au même moment que de toute façon il n'y a plus d'Iran avant qu'il n'y ait plus d'Europe mais Israël c'est pas comme ça Israël c'est le temps de le dire et c'est fini parce que c'est c'est un mouchoir de poche donc le problème c'est que si tout on pourrait dire s'enflamme et tout le monde devient fou et dans la mesure où le principe de tamut que le principe de perdu pour perdu que eux au moins disparaissent c'est absolument évident que tous ceux qui ont la bombe atomique si demain ils sont dans une situation de catastrophe et qu'ils n'ont plus rien à perdre c'est absolument évident que leur dernier souci sera d'envoyer sur Israël alors on va riposter ah mais si on va riposter t'es grand comme un village on va dire quoi qui va riposter mais si tu ripostes ça nous fait de belles jambes qu'il n'y ait plus de Perse on ne cherche pas ce qu'il n'y ait plus de Perse on les aime les Perse c'est un peuple merveilleux extraordinaire le monde ne pourrait pas se passer de l'Iran c'est un peuple extraordinaire et donc on ne veut pas la disparition des Iraniens nous parce que le monde a besoin d'eux et donc mais eux ils s'en foutent de notre présence enfin pas eux pas le peuple iranien les dirigeants et ceux qui sont derrière en tous les cas en tous les cas donc évidemment qu'Israël est dans une situation aujourd'hui et que sans l'aide d'Hachem et de ses envoyés sur terre ceux qui sont censés nous représenter je veux dire c'est évident qu'aujourd'hui plus que jamais le peuple juif est en danger face à cette manigance de Harry de se présenter comme notre grand frère notre protecteur parce que c'est justement de cette manière là qu'il risque de nous fragiliser parce que le peuple juif a tendance à prendre pour monnaie contente ce qu'on lui fait croire en tous les cas on l'a vu et on termine que tout ce qui nous arrive et c'est pour ça que c'est de l'histoire biblique je pense que pendant 15 jours on a on a on a eu la possibilité donc d'étudier la Megila Tester comme peut-être rarement ça a été fait et 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 on voit donc que finalement c'est pas pour rien que ce texte l'a été un texte biblique c'est pour ça que j'ai choisi ce cours comme étant le dernier des cours parce que s'il y a bien un cours qui montre à quel point toutes ces notions écrites il y a des millénaires sont encore en avance sur notre présent c'est bien le cours d'aujourd'hui rien n'a changé tout continue exactement comme tout est décrit mais d'un autre côté on a aussi l'autre dimension de la Megila Tester qui est cette promesse que finalement Mordechai Loïchave Loïchta Chave qu'il y a toujours à l'intérieur du peuple juif des hommes qui ne se prosternent pas qui ne se font pas avoir qui ne se laissent pas avoir et ce sont ces hommes qui finalement assurent la pérennité de notre peuple de génération en génération c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire